Précédemment dans Yu-Gi-Oh ! Mais il y a Aile Transcendante activée par Jaden qui lui permet de défausser deux cartes, sacrifier le Kuribu Ele et invoquer son Kuribu LV-10, une carte mythique de l'anime. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Tournoi des Générations. Donc aujourd'hui, c'est deux générations qui vont s'affronter Yu-Gi-Oh ! 5 DS contre Duel Monster. Donc ce sera les Frères Paradox contre Carly Carmine. C'est l'heure du duel ! C'est parti pour le duel, donc c'est Carly ou Parra qui va prendre la main ? Et bah c'est Parra qui va prendre la main. Attention, que va-t-il nous faire ? On sait qu'il joue de puissants monstres, dont évidemment le fameux gardien de la porte. Ça commence par Kaiser Hippocampe, donc une de ses cartes les plus mythiques, qui lui permet de faire deux sacrifices au lieu d'un en la sacrifiant pour l'invocation d'un monstre lumière, ou de niveau 7 plutôt. Donc ça lui permettrait d'invoquer soit Sui-Gin, Kazi-Gin ou Sanga de la foudre évidemment. Donc là c'est au tour de Carly qui pose pour l'instant seulement un monstre face cachée, et qui passe en N phase. C'est vrai que tant que Carly n'a pas sa magie de terrain, ou sa carte magie continue pour pouvoir permettre de faire les effets de ses deux modèles de fortune ou autre, bah c'est compliqué pour elle. Parra invoque un second monstre, ce qui lui permet de passer directement en battle phase. Il attaque avec le Kaiser Hippocampe, évidemment les monstres Carly ont 0 pour l'attaque, et du coup elle va perdre 1200 directement. Attention maintenant c'est au tour du coup de Carly qui prend la main, en espérant pour elle qu'elle ait eu une bonne pioche au niveau des cartes magiques. Attention, elle invoque déjà son monstre en audition d'attaque pour être activé son effet, on ne sait pas encore. Et non, pour l'instant c'est seulement son monstre, elle a évidemment deux cartes face cachée qu'elle pose, sûrement pour protéger cette carte évidemment qui est en position d'attaque. C'est au tour du Paradox, donc attention, que va-t-il faire ? Enfin, que vont-ils faire ? Evidemment, vous savez que c'est le goût en même temps. Oh là là, il a sacrifié les deux pour invoquer le Suijin. C'est vraiment magnifique, un des trois, donc il permet de former le gardien de la porte. C'est le type O, et en plus vous savez que quand il attaque, ça permet de passer l'adversaire à 0 l'attaque. Donc ça va être compliqué de l'enlever celui-là, même si elle a tout ce qu'il faut, Carly elle ne le rappelle pas tout ce qu'il faut. Ouais, donc c'est compliqué, là, invoque son monstre en position d'attaque, que va-t-il faire Para ? Attention. Et il passe directement en Battle Phase, et je pense que c'est directement la fin pour Carly. Et bah non, elle avait prévu le coup évidemment avec sa carte piège, voilà, qui est vraiment une carte super cool qui lui permet de bannir son monstre, annuler l'attaque, et comme ça elle est protégée en tout cas pour ce tour-là. Elle invoque son monstre, donc du coup, ensuite elle peut activer son effet, ce qui lui permet d'augmenter son attaque, elle active la carte magie, mais c'est pas encore la magie continue dont je vous parlais, mais ça lui a permis quand même d'envoyer le monstre Simchair, de tout tour la magie de terrain, qui permettra de ralentir le jeu de Para, mais est-ce que le ralentir à ce niveau-là est déjà suffisant ou pas pour Para, car il a déjà quand même le Sweet Jill en position d'attaque. Elle passe son monstre en défense, elle passe le tour à Para, qui active directement la polymérisation, que va-t-il nous invoquer ? Et bien c'est le char du labyrinthe, bien évidemment, qui est une carte exceptionnelle, mythique de l'animé. Alors attention, il passe directement en battle phase, est-ce que ce serait déjà la fin avec deux gros monstres comme ça sur son terrain ? Donc il attaque le monstre en position de défense, le Sweet Jill attaque directement, et c'est déjà la fin pour Carly, donc c'est Paradox, donc les frères Paradox viennent de rapporter ce duel. C'est l'heure du duel ! Retrouve le tournoi des générations tous les lundis à 17h sur la chaîne de Moltres Officiels. Sous-titrage ST' 501